Hello tout le monde c'est Adé, bon je vous ai dégoté les deux donjons bas level les plus rentables à farmer donc je vous les dévoile tout de suite dans la vidéo, donc le premier c'est le donjon Bouffetout je vous explique pourquoi en fait ils ont changé les recettes de craft notamment pour obtenir des runes GAPA et GAPM donc maintenant si vous voulez l'essence de Bouffetout, elle est nécessaire dans pas mal de craft pour obtenir ses runes et du coup c'est pour ça que toutes les ressources liées au Bouffetout Royal donc son cuir et sa laine de Bouffetout Royal, les prix ont flambé, ça a fait du x4 il me semble, x3 voire x4 depuis la mise à jour donc maintenant c'est vraiment hyper rentable de farmer ce donjon, vous allez voir il n'y a pas trop trop de monde pas tout le monde non plus se saute dessus, donc franchement vous allez voir que je vais fermer pendant 15 minutes comme d'habitude, après on multipliera par 4 pour voir un petit peu les bénéfices à l'heure je vois que ma vidéo sur l'île de Moun a très bien fonctionné, la petite zone on va dire c'est un petit peu secrète le bateau d'île de Moun, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore regardé je vous mets le petit i en haut comme d'habitude, franchement voilà c'est une zone assez intéressante mais là je vais plutôt m'adresser on va dire au bas level, donc franchement à partir du niveau moins de 100 vous pouvez farmer ce donjon, non seulement ça va vous rapporter de l'XP et en plus des kamas avec le drop que vous allez obtenir donc après soit deux solutions, soit vous vendez directement les ressources, donc la laine et le cuir de Bouffetou Royale c'est les ressources les plus intéressantes, bien sûr il y a aussi des équipements à dropper je vous montrerai moi à la fin ce que j'en fais des équipements mais du coup soit vous vendez les ressources directement, soit moi ce que je vous conseille à la limite si vous êtes alchimiste vous transformez ces ressources en essence de Bouffetou Royale et en fait vous recréez un petit bénéfice en plus sur ça et si vous voulez vraiment encore aller plus loin, si vous êtes bijoutier, coordonnier, tout ça, regardez quels crafts sont disponibles avec ces essences et essayez carrément de crafter et d'obtenir après des runes, des runes GAPEA ou runes GAPM donc les gars actuellement on est plus de 800 abonnés là, franchement je vous remercie ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a beaucoup de monde qui me suivent et apparemment mes vidéos ont l'air de pas mal plaire, donc franchement j'apprécie vraiment ça je sais pas du tout si je vous fais un petit concours de remerciements, genre tout de suite par exemple très prochainement je vous offre 5 millions de kamas, je pense 5 fois 1 million dites moi en commentaire si ça peut vraiment vous intéresser, de toute façon je pense que oui et je pense qu'après dès que j'atteins les 1000 abonnés, je pensais faire encore un autre petit concours vraiment pour fêter ça, parce que 1000 abonnés c'est un petit palier qui est quand même assez intéressant donc je sais pas, je me tâte honnêtement bon les gars j'ai réfléchi un petit peu, donc ce que je vais faire c'est que le 25 vu que ça tombe un dimanche et que c'est noël, bah en fait je vais carrément vous faire les 10 millions de kamas offerts donc je pense faire 10 lots de 1 million, ça sera plus intéressant pour vous que de faire 5 lots de 2 millions parce que ça va faire 10 gagnants en tout, ça va être un petit peu plus long pour moi de récupérer tous les gagnants mais de toute façon ce que je vais faire c'est que je vais même faire 11 millions je vous explique pourquoi, parce que dans mon premier concours j'avais offert 2 millions donc 4 x 500 000 kamas et au final j'avais eu que 2 des gagnants qui s'étaient manifestés donc il me reste si vous voulez 1 million, 1 million sur le dos alors c'est 1 million pour la petite histoire, il y a Dopu qui fait quelques vidéos aussi c'était fait hacker, je sais pas s'il en a parlé en vidéo, il me semble que oui du coup il était venu me parler de ça et tout, j'avais dit bah écoute franchement j'ai 1 million entre guillemets que j'aurais déjà dû donner, que j'ai sous le coude donc au pire je peux te filer c'est 1 million et puis bah dès que tu t'es refait un petit peu tu me les refiles ou au pire bah tu me les refiles pas, on est un petit peu entre collègues voilà, s'il faut que tu les gardes, tu les gardes c'est pas très grave donc franchement il avait mis peut-être une petite semaine, il avait réussi à se refaire il avait droppé des Dofus, donc franchement ça l'avait mis bien, il m'a redonné les kamas le million de kamas, donc franchement bah merci à lui, je le remercie donc ce qui fait que j'ai, on va dire, je vais vous offrir 11 millions, donc 11 lots de 1 million de kamas donc de toute façon je vous en parlerai prochainement la vidéo la vidéo devrait sortir du coup le dimanche 25, 25 décembre donc franchement d'ici là, abonnez-vous, activez la petite cloche si vous voulez ne pas louper cette vidéo qui sera franchement 11 millions de kamas d'offert pour fêter les 800 abonnés passés, peut-être que d'ici là on sera encore plus donc voilà, bon désolé les gars, beaucoup de blabla depuis ce début de la vidéo mais en attendant, regardez de toute façon je farm mes petits bouffetous de toute façon je suis parti, j'ai dû faire un slash time j'ai pas fait attention mais j'ai forcément fait un slash time donc ce que je fais de toute façon c'est que je farm mes petits donjons pendant 15 minutes je vous mets un petit x2, une petite musique qui va bien sinon ça va faire une vidéo qui va durer 40 minutes, ça va être beaucoup trop long pour vous donc je vous mets un petit x2 et puis on se retrouve juste après pour voir ce qu'on aura pu gagner qu'on aura pu gagner que j'ai pu gagner et que j'ai pu gagner Sous-titrage ST' 501 ... 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 minutes moi ce que je vais faire c'est que je vais je vais aller former je magie un petit peu les bottes et l'amulette vous allez comprendre pourquoi donc regardez on va tout de suite dans les amulettes donc en fait les amulettes pour l'instant elle rapporte pas grand chose si je les brise ou si je les vends ça vaut quasiment rien mais ce que je vais faire c'est que j'ai monté au delà de au delà de 34 l'intelligence qui va me permettre d'obtenir une rune raïne la rune raïne qui a actuellement à peu près à à 1600 kama unité donc si j'arrive à obtenir trois rune raïne plus le peu de ce que ça va m'obtenir en rune au final je vais gagner 5000 kama de plus alors que si je les vends comme ça ou si je les brise ça va peut-être me rapporter que 1000 kama je sais pas donc par contre il faut que je rachète quelques quelques pas in pour pouvoir c'est quand même c'est quand même 800 kama les 10 donc pour pouvoir monter à pouvoir monter à 34 et plus bon moi honnêtement j'en ai j'en ai plein les j'en ai plein dans la plein dans la banque mais du coup pour la vidéo bah je les achète en gros je vais déduire ça de de mon bénéfice total pour vraiment être au réel je vais également acheter des rune vie parce que du coup je vais forge manger également les bottes vous allez vous allez comprendre pourquoi donc c'est parti on retourne pour l'amulette je sais plus combien il m'en reste à monter à bon celle ci elle a 35 celle ci elle a 31 donc on va essayer de la monter à 30 34 parfait donc là j'ai mes trois amulettes à 34 minimum et après au niveau bot je vais essayer de passer de passer le cap des 104 ce qui va me permettre d'obtenir une rune ravi pour le coup et là c'est 8000 kama donc c'est beaucoup mieux que de vendre les bottes les bottes c'est 1500 kama sinon donc regardez on va essayer de monter petit à petit je suis à 96 qu'avec des rune vie c'est ce qui vous coûtera le moins cher là je suis à 99 102 j'aurais peut-être dû m'arrêter à 102 on va essayer de pousser quand même jusqu'à 104 à 102 vous n'êtes pas sûr à 100% d'obtenir une rune une rune ravi donc là je me suis fait un petit peu à voir j'ai dépensé j'ai utilisé sans sans rune vie et les bottes sont descendus à 80 donc c'est dommage j'aurais si je m'étais arrêté à 102 j'aurais une petite chance supplémentaire quand même d'obtenir d'obtenir une rune ravi mais bon c'est pas très grave je mets également la coiffe parce que sur la coiffe il ya des petites runes résistance pm et celle ci elles ne sont pas données donc du coup j'ai brisé tout ça plutôt que de les revendre à l'unité on va voir ce qu'on aura obtenu en rune du coup donc on a obtenu quelques runes et au final on est passé à 67000 kamas donc franchement ça change pas grand grand chose j'ai gagné 11000 kamas de rune ça change pas grand chose avec si je les avais vendus les équipements là sans les briser après honnêtement c'est plus facile de vendre des runes que des équipements et là je me suis fait avoir sur les bottes franchement si je m'étais arrêté à 102 j'aurais pas dépensé toutes mes runes vie et franchement j'aurais j'aurais réussi à obtenir peut-être une rune ravi donc j'aurais dépassé les soixante-dix mille kamas donc là pour trouver le vrai bénéfice que je me suis fait sur la sur la session donc au final j'ai 67000 kamas il faut que j'enlève les quatre clés donc 4000 kamas et les à peu près les 3000 kamas de rune que j'ai acheté donc ça fait du 60 mille kamas 60 mille kamas de d'obtenus en 15 minutes donc franchement c'est pas mal pour un donjon bouffe tout donc multiplié par quatre ça nous donne 240 mille kamas à l'heure donc franchement pour un donjon qui est très bas level niveau 50 ou moins franchement n'hésitez pas à aller farmer et vendez vendez les ressources ou crafter les crafter les petites essences bon je vous ai présenté le stuff juste avant pendant que je discutais donc fait qu'un fait un petit retour en arrière si vous voulez le check et donc ensuite c'est parti on enchaîne avec un deuxième donjon donc encore plus bas level donjon des champs donc qui se trouve dans les champs d'astrube donc là c'est parti même principe j'ai acheté j'ai acheté 20 clés pour un total de 21000 kamas quand même et du coup ah les gars j'ai pas déduit le prix des clés dans dans le calcul que j'ai fait sur le donjon des bouffe tout donc en réalité j'ai regardé j'ai réussi à faire mon donjon bouffe tout en 15 minutes donc il faudrait déduire à peu près onze mille kamas onze mille kamas x k donc il faudrait déduire une quarante quarantaine de mille de kamas donc 40 mille kamas ce qui veut dire que ça ferait plutôt du 200 mille kamas de bénéfices à l'heure pour le donjon des bouffe tout voilà désolé un désolé je m'en rends compte maintenant donc je vous le dis donc c'est parti je vais essayer pas faire la même erreur pour le pour le donjon des des champs donc je vous fais le premier ensemble et puis de façon après je mets tout de suite un petit un petit x2 on va faire on va faire les donjon le plus le plus rapidement possible je vous rappelle que j'ai 20 clés quand je commence le donjon et puis ben on va tout de suite aller voir ce qu'on pense qu'on aura obtenu en 15 minutes regardez c'est extrêmement rapide c'est des non ce n'ont pas beaucoup de points de vie le boss il à lille à 600 points de vie mais même si vous n'êtes pas pas très haut levé l'un vous vous le passez très facilement voilà hop allez on va se finir avec la michelle c'est réglé plage d'abolition pardon donc là c'est pareil il ya des ressources qui sont assez intéressantes ici on peut dropper également des petits parchemins libération notamment qui valent à peu près 30 ou 40 kamas donc de toute façon j'enchaîne je vous mets un petit x2 et puis je vous reprends juste après qu'est-ce que vous aurez vous 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501